Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui pour vous et votre autre. Voilà, on va voir où vous en êtes chacun de votre côté. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux. Alors, on peut me parler de signetaires et d'amour de soi. Alors ensuite, je vais prendre celui-ci. On peut me parler d'une triangulaire. On va voir de quel côté, quoi, où, comment, pourquoi. Des cadeaux arrivent. On se calme, j'aimerais pouvoir couper, s'il vous plaît. Alors, de toute façon, ça c'est la meilleure carte du jeu. Peut-être que vous vous êtes projeté dans une situation, une relation, quelque chose comme ça. On parle d'un homme avec qui vous aviez possiblement une relation quand même très charnelle. Voilà. Mais il y a quelque chose que vous allez fêter. Parce qu'on me dit, alors peut-être que vous êtes actuellement fatigué. D'accord. Peut-être de part et d'autre, je ne sais pas. Et moi, je sens que c'est la féminine qui a beaucoup travaillé. Parce qu'on me dit, la féminine a énormément travaillé sur elle. Ouais. Vous êtes en train d'épurer du transgénérationnel. Bon, ça fait un moment qu'on en parle. Et c'est vrai que ça fait un moment que ça se passe. Faites preuve de patience, parce que je vois l'impatience. J'ai le sentiment que vous avez fait sauter vos carapaces. Alors, on va voir. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pour la féminine, s'il vous plaît, polarité féminine. D'accord. Il y a quelque chose qui va se produire sur l'hiver. On va essayer de voir. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose qui se profile pour la féminine. Et là, je parle de féminines qui ont énormément travaillé sur elle, clairement. Et qui sont guidées. Vous êtes guidées, les féminines. Vous êtes guidées. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît, pour les féminines. Ok. Oui. Là, actuellement, vous êtes sur l'amour de vous-même. Là, je pense que pour beaucoup de féminines, vous êtes peut-être dans des états de fatigue. Sur un plan énergétique. Voilà. Et là, vous avez besoin de vous reposer, d'être centré sur vous et exclusivement sur vous. Peut-être que vous êtes aussi dans une période de guérison. C'est possible. On verra ça après. Oui. Vous avez pris une direction. Alors, vous avez pris une direction concernant une situation amoureuse, passionnelle, fusionnelle, fusionnelle, que vous aviez avec une personne. Mais c'était une relation conflictuelle. C'était des conflits en permanence. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour le masculin, là ? Polarité masculine. Alors, attendez. Lui, il a des envies de liberté. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi. Ah ! Ben oui. Eh oui. En fait, le masculin a des envies de liberté. Il a envie de se délester et de se libérer de cette part sombre, là. De cette part toxique qui, à mon avis, lui empoisonne la vie. Peut-être il en a conscience, là, dans l'état actuel des choses. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pour le masculin. Alors, il est tout à fait possible que le masculin, à l'heure où je vous parle, soit sur le point d'apprendre des vérités concernant une autre situation. Ou bien, on peut me dire aussi qu'il a des vérités à vous dire. De toute façon, on va voir un petit peu. Voilà. Parce que je n'ai pas l'impression que c'est un masculin franc du collier non plus. Bon. Bref. Mais, alors, clairement, c'est un masculin qui a une forte attraction pour vous. Ah oui. Mais ce qui me dérange un peu là-dedans, quand je vois cette attraction-là, je vois plutôt une attraction physique et charnelle. hein, voilà. Bon. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Pour le masculin. C'est quelqu'un qui est possiblement, actuellement, dans l'émotionnel. Peut-être, il est en train de libérer certaines choses. On me dit qu'on essaie de l'aider à aller vers son enfant intérieur, à ne plus aller à contresens de qui il est. Donc, il y a peut-être une libération émotionnelle, quelque chose comme ça qui est en train de se faire. Oui. Et on me dit concernant cette... Donc, je pense que vous êtes en séparation, à distance, en tout cas l'un de l'autre. Parce que là, on voit la distance. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire pour le masculin, là ? S'il vous plaît. Ah oui. Alors, moi, je vais vous dire. C'est quelqu'un, pour l'instant, qui a du mal à vous oublier, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à vous sortir de sa tête. Parce que, vraiment, on sent la forte attraction, là, du côté du masculin. Parce que là, ce qu'on lui dit, c'est qu'il faudrait qu'il lâche prise par rapport à vous. Et je pense qu'il n'y arrive pas, hein. Qu'est-ce que... Il s'est passé quelque chose cet été, hein. Entre vous et cette personne. Ah. C'est quelqu'un qui veut partir d'une situation. Hein. Alors, on va essayer de voir, est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé ou pas. Et on me dit que ça a un lien avec, effectivement, la maison, le foyer. Donc, possiblement, peut-être... Alors, ou il est enfermé dans une famille. Ou il est enfermé avec une personne. Il est en couple, etc. On va essayer de voir. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la féminine, là ? Oui ? Ben voilà. La féminine, elle... Elle est au travail. Mais de son enfant intérieur. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. La féminine a arrêté de se mentir. A arrêté de se trahir. Peut-être, à un moment donné, vous êtes allé à contresens dans cette relation-là. Ben, c'est fini. Voilà. Vous arrêtez d'être dans votre propre imposture. C'est fini. Voilà. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose, là, qui se rétablit. Parce que, pour moi, vous avez choisi de lâcher le ballon. Et le ballon, c'est le monsieur, là. Juste à côté. Pour moi, vous avez laissé tomber. J'ai le sentiment, là, tout de même, pour les féminines à qui je parle, que vous avez guéri votre blessure d'abandon. Ou si vous ne l'avez pas encore guéri, vous êtes sur le point de la guérir. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, encore, s'il vous plaît ? Pour la féminine. Oui. On me dit, vous êtes guidée. Vous êtes aidée. D'accord ? Oui. On me parle d'ancrage. On me parle d'ancrage. Donc, ancrez-vous bien. Le masculin, s'il vous plaît. Moi, je voudrais qu'on me dise, pour le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah oui. Le problème, c'est qu'on est sur un masculin qui est énormément dans la séduction. Là, c'est un séducteur. Quelqu'un qui a besoin de validation extérieure. Voilà, c'est un tempérament spécifique. Et là, on est sur un séducteur. Mais on me dit aussi que ça n'est pas sa véritable nature. Parce que vraiment, dans la carte, cette carte-là, pour moi, ce que je vois, c'est que ça n'est pas forcément sa vraie nature. Voilà. Le côté séducteur, etc., ça peut être une carapace. Peut-être c'est lié à des conditionnements éducatifs, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de voir. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour ce masculin-là ? C'est quelqu'un qui refuse. C'est quelqu'un qui refuse la séparation. Vous avez pris de la distance. Vous êtes parti. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'accepte pas. On est sur une personne qui a un énorme égo, là. C'est une personne qui n'accepte pas cette séparation. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour le masculin ? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Voyez ? Sauf que, alors, je pense qu'il vous connaît. J'ai le sentiment que vous avez su des choses. Et c'est quelqu'un qui se dit, si je viens là tout de suite, je vais manger des foudres. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il hésite, pour l'instant. Oui. Ben, écoutez. C'est quelqu'un qui est accro à vous. Enfin, moi, je vous le dis. Alors, c'est peut-être sur un plan charnel. D'accord. Mais c'est quelqu'un, parce que je pense qu'on est sur une personne qui a des addictions. C'est quelqu'un qui est en dépendance de vous, là. Pour moi. Ah, oui, clairement. Bon. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la féminine, là ? Où en est la féminine, s'il vous plaît ? Voilà. Oui. Alors, pour certaines féminines, là. Alors, certes, vous êtes axés sur l'amour de vous-même. C'est clair, net et précis. Mais on me dit, attention, ne ressassez pas le passé. Ne ressassez pas ce qui s'est passé avec ce masculin-là. D'accord ? Parce que, du coup, ça crée du blocage. Des nœuds. Si vous restez trop ancré sur le passé, forcément, vous n'êtes pas là sur le présent. Et puis, du coup, ça peut créer des blocages. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec votre égo que vous avez du mal à avaler, là. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît, pour... Ouais, ouais, vous avez appris des choses. Pour moi, vous avez su des choses. Et il est certain que, bon, ça vous a fait mal au cœur, mais votre égo, il en a pris un sacré coup aussi. Alors, on peut effectivement me parler d'une personne en face de vous qui vous a trahi, clairement. D'accord ? Mais on peut me parler aussi de votre syndrome de l'imposteur. Ok ? Peut-être que vous n'aviez pas réellement conscience de la toxicité de cette relation. Ah ! Peut-être pas tout de suite. Peut-être que vous n'avez pas conscientisé immédiatement. Mais on me dit, après, vous avez ouvert les yeux. Et là, je pense que ça a été quand même assez dur. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour la féminine, là. Vous allez vers l'abondance. Vous allez vers l'abondance et vers la renaissance. Parce que j'ai quand même le sentiment, là, qu'avec cette personne, ça a été extrêmement difficile. Donc voilà, vous allez vers l'abondance, de toute façon. Vous avez été malade. Vous avez été malade. Alors, pour certaines, vous pouvez partir. C'est tout à fait possible. Pour certaines, vous pouvez déménager. D'accord. Parce qu'il y a eu une situation avec cette personne qui vous a complètement déstabilisé. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour ce masculin, là ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? C'est peut-être quelqu'un qui est engagé. Oui. Bon, de toute façon, c'est un masculin qui s'auto-sabote. Alors, pour moi, c'est une personne engagée. Je vous le dis. Bon, c'est clair. Puisque là, j'ai l'union. Mais pour moi, c'est comme si on lui disait au masculin, priorise-toi. Va sur l'amour de toi. Aime-toi. D'accord ? Parce que visiblement, la relation dans laquelle il est, là, peut-être c'est une relation toxique. C'est tout à fait possible. Et du coup, ça va à contresens de ce qu'il est profondément. Le problème, c'est que du coup, on est sur un masculin, là, qui reste dans sa zone de confort et qui va vers des personnes qui ne l'impactent pas trop sur un plan émotionnel. Et on lui dit de partir. Et je pense qu'on va l'aider à partir. C'est-à-dire que possiblement, parce que j'ai l'impression que c'est un masculin qui a pu découvrir des vérités. Donc voilà, à un moment donné, on va l'aider à sortir de quelque chose. Parce que là, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui est en union. Mais dans une union qui est peut-être toxique, qui n'est pas bonne pour lui. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Mais qu'est-ce que l'on peut me dire pour le masculin ? Oui, il y a une union parce qu'il y a une signature. On me dit, il va devoir faire un choix. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Non, je souris parce que... Il a une peur panique de vous. Alors, il est très attiré par vous, on l'a vu. Mais il a une peur panique de vous. Ben oui, parce que moi, je vais vous dire. Quand vous étiez à côté l'un de l'autre, il y avait un bouillonnement émotionnel là qui était que... Enfin, je pense que ce masculin n'a même pas compris ce qui s'est produit. D'accord ? C'est pour ça que je vous disais que c'est un masculin qui préfère rester dans une zone de confort. Avec des personnes qui ne l'impactent pas trop sur un plan émotionnel. Parce que vous, là, vous êtes la frousse de sa vie. Voilà, c'est avec vous sur un plan émotionnel, il est déboussolé. Bon, moi, je pense qu'on va essayer de le pousser, à sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour ce masculin ? Moi, je voudrais en apprendre un petit peu plus sur ce masculin. Donc, là, on sait qu'il est en union. Eh oui ! Alors, on parle de trahison. Bon, moi, je pense que clairement, il vous a trahi. Déjà, peu importe de quelle trahison on parle, il vous a trahi. Mais c'est quelqu'un qui, possiblement, va à son tour subir une trahison. Peut-être dans un couple ou autre. Ah oui, oui, puis ça sort plusieurs fois. Ouh là là ! Voilà. Bon. Attendez, je vais en prendre une. Pour le masculin, là, s'il vous plaît. C'est un grand, grand séducteur, là. Ah oui, c'est un grand séducteur. Donc, moi, tout de même, je vous dis, faites attention. Parce que c'est quelqu'un qui peut vous bercer d'illusions, vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Tout de même, je vois quelqu'un, là, qui n'est pas encore... Oui, je vois quelqu'un qui n'est pas encore bien, d'ailleurs, voyez. Franchement, enfin, là, on a encore la carte du mal-être. C'est quelqu'un qui est énormément dans le mental, là. Et qui doit guérir sa blessure de rejet. Parce qu'autant vous, on l'a vu, pour moi, vous êtes en train de guérir votre blessure d'abandon. Clairement, vous n'êtes pas au même stade que le masculin. Voilà. Mais là, pour moi, alors, c'est pas encore un masculin qui a guéri sa blessure de rejet. Alors, peut-être, on va le pousser à le faire. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la féminine ? S'il vous plaît. Oui, vous êtes guidés. Peut-être que certaines féminines attendent des SMS, des messages de ce masculin. Peut-être dans le but d'assainir, rétablir quelque chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez peut-être appris des choses. Voilà. Donc, pour moi, vous pouvez attendre des messages. Mais on me dit aussi que vous pouvez recevoir des messages de vos guides. D'accord ? Donc, voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît, pour la féminine. Alors, la féminine. Qu'est-ce qui se passe là, s'il vous plaît ? Alors, la féminine. Oui, faites attention à votre alimentation. C'est ce que l'on me dit. De toute façon, vous vous dirigez vers votre abondance. Clairement. Il y a des projets en cours. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour la féminine. On me dit peut-être qu'il y a encore quelque chose à régler au niveau de votre ego. D'accord ? On vous dit, faites attention quand même à vos répétitions de schéma et à votre auto-sabotage. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose encore à nettoyer. On parle aussi un petit peu de failles narcissiques. D'accord ? Mais moi, je ne vous sens pas, lui, je le sens très narcissique. Moi, je ne vous sens pas extrêmement narcissique. Mais on peut me parler quand même un petit peu de l'ego. Donc, essayez de faire attention à ça. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour le masculin, s'il vous plaît ? Le masculin, s'il vous plaît. Oui, il y a des vérités là. Il y a des vérités qui arrivent. Pour le masculin, on peut me parler de signes de feu. Eh bien oui, c'est quelqu'un qui a des regrets. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu des révélations pour la féminine peut-être un peu lourdes. Et on dirait que le masculin est vraiment désolé par rapport à quelque chose qui s'est produit. On va essayer de voir si j'arrive à avoir des réponses ou pas par rapport à ça. Bon, alors le problème, je vous explique. C'est un masculin qui n'arrive pas à recevoir. J'ai l'impression qu'on est sur un masculin qui n'est pas très... Comment dirais-je ? Qui est possiblement très terre à terre. C'est quelqu'un qui a du mal à écouter les signes, à être guidé. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai quand même. Bon, c'est encore quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, clairement. Mais là, pour moi, voilà. Ce que l'on m'explique, c'est que s'il continue à être dans l'auto-sabotage, il va se prendre des foudres, clairement. Enfin, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer. À un moment donné, on va lui faire comprendre les choses s'il ne veut pas les comprendre. parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas son égo. Bon. Vous, on l'a vu, vous avez peut-être encore un peu d'égo. Mais pas de cette façon-là. Lui, il est énormément dans l'égo. Ce n'est pas du tout la même chose que vous, pour moi. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Pour ce masculin... C'est quelqu'un qui va vouloir un rendez-vous avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir un rendez-vous avec vous. Et oui. Alors, il y a tout. Oui, voilà. Je ne sais pas ce qu'il va vous déclarer, mais pour moi, il y a... Bon. Le rendez-vous et le cadeau qui va avec. Le cadeau qui va bien. Bon. Après, vous verrez. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire pour ce masculin-là ? Bah, ça m'agace un peu. Je suis désolée. Ça m'agace. Parce que c'est quelqu'un qui veut un rendez-vous avec vous. Parce que, voilà. C'est quelqu'un qui a accès sur le charnel. C'est agaçant. Donc, c'est encore quelqu'un qui, pour moi, s'auto-sabote. Clairement. Au moment où il revient à la communication, pour moi, c'est une personne qui s'auto-sabote encore. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la famille ? Oh ! C'est agaçant, hein ? Ouais, vous avez été malade, vous. On peut me dire que cet été, vous avez été malade, pour certaines. Hein ? Qu'est-ce qui se passe sur l'automne ? Pourquoi on me sort toutes les saisons, là ? Excusez-moi. On me dit, un cadeau arrive. Possiblement sur l'automne, vous allez me dire. C'est bientôt la fin de l'automne. Oui, effectivement. On me dit, un cadeau arrive en lien avec quelque chose dont vous avez envie. Alors, peut-être une nouvelle rencontre. Alors, il y a des nouvelles qui vont vous permettre de vous apaiser. lui, le monsieur, je pense qu'il va vous envoyer des nouvelles. D'accord ? On l'a vu, il flippe un petit peu, etc. Mais je pense qu'il va le faire. Bon ! Après, à vous de voir, hein ? Parce que, bon, on l'a vu, c'est pas encore gagné, hein, cette histoire. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pour le masculin, s'il vous plaît. Eh bien, oui. Eh bien, je vais vous dire, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore dans ses peurs, hein. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour ce masculin, là ? S'il vous plaît. Oh là là. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moumou. Bon. Voilà, chacun son rythme, c'est pas la question. Mais là, j'ai le sentiment, quand même, que... Il rame un peu, ce masculin. Bon, après, il est peut-être dans une situation complexe, hein. C'est possible. Mais on me dit, c'est quelqu'un qui ira vers sa transformation. D'accord ? Mais là, j'ai le sentiment qu'effectivement, il peut y avoir des révélations, des trahisons, des choses qui peuvent... qui peuvent lui être révélées, hein, clairement. C'est quelqu'un qui ira vers son abondance, hein. C'est une personne qui va être guidée. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la féminine, là, s'il vous plaît ? Ouh là, il y en a trop, hein. Bon. Ça peut être un lien. D'accord. Qu'est-ce que... Parce que depuis tout à l'heure, je la vois et on veut me la faire sortir, donc... Mais pas que. Moi, je n'ai pas le sentiment que c'est que pour les LJ, hein. J'ai le sentiment que ça peut correspondre à d'autres personnes. Bon, et de toute façon, vous, la féminine, vous allez vers votre lumière. D'accord ? Et moi, ce que je vois, ce que je sens, c'est que vous allez aller maintenant vers des personnes qui vibrent aux mêmes vibrations que vous. Voilà, tout simplement. Hein ? Bon. Mais on peut me dire aussi qu'aujourd'hui, plus question d'avoir des relations. Charnello, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de construit. Voilà. Vous n'en voulez plus de ces relations qui n'amènent à rien. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les féminines ? Oui, oui. Voilà. Vous avez rompu avec une personne. Voilà. Et vous, vous êtes pardonné. Si ce n'est pas encore fait, vous êtes sur le chemin de votre propre pardon. Ok ? Voilà. Le masculin, s'il vous plaît. Eh bien, oui. Voilà. Le masculin, ça prend du temps. C'est quelqu'un qui apprend une trahison de son côté. Aussi. Voilà. Pour moi, clairement, c'est une personne qui est en train d'apprendre des trahisons. Alors, de la famille. Oui. C'est concernant, effectivement, une union. Pour moi, vous étiez en triangulaire. Oui. C'est quelqu'un qui se protège. Ou qui va se protéger. Là, ce que l'on peut me dire, que c'est quelqu'un là qui a besoin d'être en guérison. Vous, j'ai l'impression que vous avez bien amorcé la guérison. Mais que vous êtes probablement, pratiquement, en fin de guérison. Pour moi. Alors, le masculin, c'est quelqu'un qui entame une guérison là tout de suite. Parce que c'est quelqu'un qui répétait en permanence les mêmes choses. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour ce masculin là ? S'il vous plaît. Non mais, ça ne va pas du tout. Alors. Ah oui. Ok. C'est quelqu'un qui va se libérer. D'accord ? Mais c'est aussi quelqu'un... Je pense qu'il y a besoin de se réconcilier avec vous. Je regarde le temps. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui manipule encore. Oui. C'est une personne qui a pu subir là, dans une relation. Peut-être dans son union. De l'humiliation. C'est possible. Bon. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Il s'est passé quelque chose. Dans une union. Dans laquelle il est. Là, on me parle de masculins qui sont engagés. Eh bien oui. Parce que le problème, ce que l'on me dit, c'est qu'il va constamment dans des relations toxiques. Mais là, je pense que ce n'est pas juste ses relations amoureuses. On est sur du relationnel en général. Peut-être même familial. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour ce masculin là ? S'il vous plaît. Hum. Oui. Ben voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Qui veut contrôler. 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 Voilà. Là, visiblement, j'ai l'impression qu'il n'a pas contrôlé grand chose. En tout cas, concernant votre relation. Voilà. Oui. On peut me parler de signe de terre. C'est peut-être quelqu'un qui conscientise que vous êtes en lien. C'est tout à fait possible. Je vois quand même un lien d'âme. Même si ce n'est pas flamme jumelle nécessairement. Mais je vois quand même un lien d'âme entre vous. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît. Pour ce masculin. Le problème, c'est que c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui reste dans sa zone de confort. Voilà. C'est confort. Voilà. Il ne faut pas qu'il se sente impacté sur un plan émotionnel. Et avec vous, il se sent impacté sur un plan émotionnel. Du coup, il a l'impression de perdre le contrôle sur une situation. Donc, il veut essayer de contrôler. Mais moi, j'ai l'impression qu'il ne contrôle rien. J'ai vraiment le sentiment que... Alors, le masculin, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui va aller vers une renaissance. On peut me parler de l'hiver. Voilà. Là, pour moi, c'est une personne que l'on met au travail. Voilà. Certes, il est dans l'auto-sabotage. Certes, il a appris des choses. Je pense qu'il y a eu des trahisons. Et là, c'est quelqu'un qui commence à amorcer un travail. Je pense. Ou sur le point de le faire. En revanche, vous, vous avez largement avancé. Pour moi, vous êtes en fin de travail. Pour moi, il y a eu des conscientisations, des guérisons. Voilà. Je pense qu'il y aura de la communication. Alors, pour moi, avec cette carte de la communication, je vais vous dire. Donc, quelqu'un va communiquer avec vous. Mais c'est comme si, là, vous avez une décision à prendre, mais féminine. Parce que là, ce masculin, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup trop loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pour moi, vous avez appris des choses lourdes, très lourdes. Et du coup, pour moi, là, avec cette carte de la communication, ce que l'on me dit, c'est est-ce que vous allez répondre oui ou non ? Vous voyez ? On en parlait tout à l'heure. On parlait de l'ego. Voilà. Ne soyez pas dans le rapport de force avec ce masculin, là. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça. D'accord ? Ne soyez pas dans le rapport de force. Ça ne va rien vous apporter. Si cette personne vous a énormément blessé, vous a trahi, et que vous estimez que là, c'est trop, sortez. Sortez de là. Voilà. Sortez de là. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour les féminines, s'il vous plaît ? Parce que j'ai l'impression que là, on va vous demander de vous positionner. Oui. Et on me dit de vous positionner concernant un lien que vous avez d'une personne qui, clairement, vous a trahi. Voilà. Est-ce que l'on me dit, voilà, bon, après, vous prendrez la décision que vous voulez, de toute façon. Mais tout de même, c'est quelqu'un qui vous a rendu très vulnérable. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour ce masculin, s'il vous plaît ? Ah, là, 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 là. Alors, je vais vous dire, hein, ce masculin-là, je ne sais pas ce qu'il vous a fait. Euh, bon, il vous a trahi. Peu importe de quelle façon. Peut-être que vous étiez en triangulaire, vous ne le saviez pas. C'est possible. D'accord ? Alors, je vais vous dire que lui, là, il est en train de tomber de bien haut aussi. Enfin, je peux vous l'assurer. Parce que là, pour moi, il y a une situation, une personne qui l'a mis dans la confusion, dans l'illusion. Une personne avec qui il a pu se projeter. Donc, il y a pu avoir des projets avec quelqu'un d'autre. Parce que je vois tout de même l'union. Mariée ou pas. Mais en tout cas, il y avait une triangulaire. Et on parle de karma, hein. Bon. Ouais, c'est quelqu'un qui regrette. Ouais. Ouais. Là, pour moi, c'est une personne qui est en train de se détacher d'une situation. D'accord ? Comme on l'a vu. Pour moi, il y a une guérison en cours, là. Ah oui. C'est quelqu'un qui regrette amèrement. Ben oui. J'ai le sentiment, quand même, qu'on est sur un masculin qui ne vous a pas choisi. Il a choisi une autre personne. Parce que, comme on l'a vu, on est quand même sur une personne très séductrice. Donc, je pense qu'il avait plusieurs choix. Et visiblement, il n'a pas spécialement fait le bon. Voyez-vous. C'est quelqu'un qui va peut-être réveiller son intuition. Parce que, comme on l'a vu, c'est une personne qui est très terre-à-terre, pragmatique. Voilà. Bon. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se développer. Parce que j'ai le sentiment, quand même, que ce masculin a des dons, quand même, spécifiques. Il ne le sait peut-être pas, mais il en a. Alors, il peut rêver de vous. Vraiment. Il peut rêver de vous. C'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, quand même. Oui. C'est quand même quelqu'un qui va finir par prendre son courage à deux mains. Parce que, là, j'ai le sentiment qu'il y a un gros nœud entre vous. Vous, vous êtes à un stade de votre évolution où vous n'avez plus envie de vous enquiquiner. dans des relations souffrantes. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà. Vous, vous l'avez bien compris. Il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va revenir vers vous. Et va prendre son courage à deux mains, peut-être pour vous. Dire des vérités, des choses. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour la féminine, là ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pour la féminine. Ok. Je vais prendre celle-là. Vous avez été déçus. Extrêmement déçus. Ouais. Parce que je crois qu'il vous a fait un sacré, un gros truc. Là, on ne parle pas d'une petite trahison. Non. Ouais. Et ça, vous avez du mal à le digérer, par contre. C'est pour ça qu'on parle d'ego. Il y a quelque chose, là, qui est resté coincé, là, ici. Que vous n'arrivez pas à digérer. Il y a peut-être un peu d'émotionnel que vous devez libérer encore, pour les féminines. Alors, voilà. Bon. On me dit, faites preuve de plus de compassion avec vous-même. Mais quelque chose, le karma est en train de tomber. Enfin, bon. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont se rétablir. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Alors, le masculin, où est-ce qu'il en est ? Oui ? Il est dans les regrets, le masculin. Il regrette, il regrette, il regrette, il regrette. Et il aimerait vous voir. Voilà. Alors, j'ai le sentiment que ça va finir par se faire. Il va y avoir le dénouement de quelque chose. Mais quand même, là, vous, là, j'ai l'impression, les féminines que vous êtes, plutôt sur un nouveau départ. Vous voyez ? Excusez-moi, je vais prendre un autre jeu. Je voudrais voir. Oui. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, pour les féminines, s'il vous plaît ? Pour les féminines. Là, vous écoutez votre âme. Parce que vous faites beaucoup plus preuve de sagesse, là. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Ah, ouais. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. OK. Ouais. Bon, de toute façon, je vous le confirme, vous allez recevoir des messages, d'accord ? Concernant, voilà, un lien que vous avez eu, qui vous a plongé dans le noir complet. Là, ce masculin, il vous a mis par terre, quand même. Bon, vous voyez, ce que j'ai la foudre. OK. Mais vous avez évolué. Parce qu'on me dit, c'était en lien, oui, avec du transgénérationnel. On l'a vu, vous êtes en train d'épurer quelque chose. Mais vous allez vers la naissance. Là, moi, je ne suis pas sûre. Je parle à des féminines qui, je ne pense pas, vont retourner avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que là où les trahisons ont été énormes. On ne parle pas d'un petit truc. Bon. Alors, le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah oui. Oui. Pour moi, il y a un retour, déjà. Et il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ce masculin, là, est-ce qu'il va s'écouter un petit peu ou pas du tout ? Oui, bon, de toute façon. C'est quelqu'un qui va se trouver devant une nouvelle porte. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a du boulot, quand même. Mais c'est là où on veut l'emmener, vers une nouvelle porte. Pour qu'il puisse s'élever. Mais en même temps, vous le savez, il a un libre arbitre. Donc, ce sera à lui de savoir est-ce qu'il veut ou pas sortir de cette zone de confort. Moi, j'ai le sentiment, quand même, qu'il va avoir le courage de venir vers vous. Après, au moment où il vient vers vous, j'ai pas le sentiment qu'il aura changé des masses. J'ai pas envie de vous vendre du rêve. J'ai le sentiment, encore, qu'on est sur une personne très séductrice, peut-être encore dans des addictions. Oui. Mais c'est quelqu'un, alors, à mon avis, qui a été trahi par une autre personne. D'accord. Qui le sait, qui s'en rend compte. Et c'est quelqu'un qui part. Parce qu'on lui demande, effectivement, d'écouter son âme. Donc, c'est quelqu'un qui part. Voilà. Bon, on parle du lien, du vôtre. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui... Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui ira vers un nouveau départ. Clairement. Mais bon. Est-ce que vous, de votre côté, vous allez accepter avec cette personne, sachant que... Déjà que la trahison, elle a été énorme, je pense. Donc, voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de retourner avec une personne, oui, effectivement, qui vous a trahi. Et je le comprends totalement. Parce que, là, vraiment, j'ai le sentiment, les féminines, que vous avez été extrêmement blessées dans une relation, là, qui vous a vraiment fait souffrir. Et là, pour moi, vous êtes à un stade évolutif. Tel que, je ne suis pas sûre que vous avez envie de retourner avec ce masculin. Donc, voilà, vous verrez bien ce que vous faites. De toute façon, à ce moment-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bonne journée. Au revoir.